Cette élection présidentielle comporte un choix décisif pour notre avenir, l'âge de départ à la retraite. Il faut choisir entre ceux qui veulent nous faire partir toujours plus tard et celui qui propose la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Ils disent qu'on vit plus longtemps, mais ce n'est plus vrai. L'espérance de vie diminue et surtout elle varie selon que vous êtes cadre ou ouvrier. 13 années de différence. Travailler malade, mourir au travail du travail n'est pas un projet de notre société. On est très très nombreux à s'être mobilisés pour empêcher la réforme des retraites en 2020. Et on les a fait reculer. Nous ne voulons ni de la retraite par points, ni de la retraite à 65 ans, ni des retraites de misère. Ce que nous voulons c'est de partir à la retraite en bonne santé et partager notre expérience avec les plus jeunes, nos familles et réaliser enfin nos rêves. Nous porterons le minimum vieillesse à 1063 euros par mois et plus aucune retraite complète ne sera en dessous du SMIC. Les revenus qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales, comme ceux de la finance, seront mis à contribution pour financer notre réforme. La retraite à 60 ans, c'est le partage du travail. Les plus jeunes occuperont les postes de leurs aînés et financeront ainsi leur retraite. Le 10 avril, vous pouvez porter au second tour, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, la retraite à 60 ans et le régime de solidarité par répartition. Un autre monde est possible.